Alors dans cette vidéo on va maintenant s'intéresser au cas de la chaussure qui est en contact, c'est non plus avec le sol, mais bien avec le mur vertical. Et en fait pas mal de gens se retrouvent un peu perturbés dans le bilan des forces pour ce type de cas où la surface considérée n'est pas parallèle au sol. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on va se donner une force qui agit sur notre basket, dont voici le vecteur, donc une force qui pousse la chaussure contre le mur et vers le haut. On va la nommer F indice 4 et cette force fait un angle avec la verticale qu'on va noter Φ. Et donc notre inconnu dans cet exercice, c'est la réaction normale exercée par le mur sur la basket, F indice N. Alors si on fait un petit diagramme des forces, on a bien sûr le poids qui s'applique sur notre basket. Donc c'est facile, le poids est toujours orienté vers le centre de la terre, vers le bas, donc Mg. Et puis pour ce qui est de la réaction normale du support, elle n'est pas systématiquement orientée vers le haut, puisque comme son nom l'indique, normale au sens mathématique, ça veut dire perpendiculaire, perpendiculaire à la surface de contact. Ici notre surface de contact, c'est le mur vertical, donc la force normale, elle empêche la chaussure de pénétrer dans le mur, donc elle est horizontale et orientée vers la droite. Donc attention à cette erreur classique, une force, une réaction normale n'est pas systématiquement verticale, n'est pas systématiquement opposée au poids, elle est normale, donc perpendiculaire à la surface de contact. Enfin donc la dernière force qu'on considère dans ce problème à rajouter sur notre diagramme des forces ici, et bien c'est la force F4 que voici. Alors de même que dans le cas d'une chaussure sur un plan horizontal, et bien on va utiliser la seconde loi de Newton pour trouver cette réaction normale. Donc elle nous dit que l'accélération, et bien c'est égal à la somme des forces divisé par la masse. En particulier, et bien on va s'intéresser à l'axe horizontal, l'axe X. Pourquoi ? Parce que c'est l'axe qui contient notre force, notre réaction normale. Donc en projection sur l'axe X, ça nous donne l'accélération selon l'axe X, qui est égale à la somme des forces projetées sur l'axe X, que je vais écrire avec un indice X, divisé par la masse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'accélération horizontale ? Et bien on a une chaussure qui est immobile en appui contre un mur vertical, donc il n'y a pas de mouvement sur l'axe horizontal, il n'y a pas de variation de vitesse sur l'axe horizontal, donc l'accélération à X est nulle. Donc on a 0 est égal à la somme des forces projetées sur l'axe X, divisé par la masse. Alors on va se donner le vecteur UX, qui est le vecteur unitaire de l'axe X, il est orienté vers la droite. Donc notre réaction normale, Fn, est bien positive, donc j'écris plus Fn, la norme du vecteur Fn. Ensuite, pour F4, il faut trouver quelle est la projection sur l'axe X. Donc la projection sur l'axe X, c'est celle que je dessine ici en pointillé. Je vais l'appeler F4X, et ici en pointillé, je dessine F4Y. On va plutôt l'appeler F4Z. Alors comment trouver F4X, la composante sur l'axe horizontal de F4 ? On se sert bien sûr de trigonométrie dans ce triangle rectangle, puisqu'on connaît notre angle Φ ici. On a sinus de Φ qui est égal à F4X, côté opposé sur l'hypoténuse, donc sur F4. Ce qui veut donc dire que F4X est égal à F4 sinus Φ. Alors on voit ensuite que F4 pointe vers la gauche, elle est orientée vers la gauche. Donc on va se retrouver ici, dans notre somme des forces, avec moins F4 sinus Φ. Et donc si je résous, je vais multiplier de chaque côté par la masse. Donc ça va faire toujours, eh bien, 0 qui est égal à F1XN moins F4 sinus Φ. Et donc Fn, notre force, notre réaction normale, eh bien, elle est égale à F4 sinus Φ. Et donc en fait, ce résultat est logique, puisque ce que fait la réaction normale, c'est qu'elle empêche, eh bien, la chaussure de pénétrer dans le mur. Donc elle va s'opposer exactement à la composante horizontale de la force qu'on exerce sur cette basket. Donc c'est pour ça qu'on a cette égalité, Fn égale F4 sinus Φ. Alors qu'est-ce qui se passe si on rajoute des forces, eh bien, dans ce bilan ? Par exemple, si on rajoute une force horizontale, que je dessine ici, eh bien, en rose, qui pointe vers la gauche, on va l'appeler F5. Si je rajoute F5 orientée vers la gauche sur l'axe horizontal, eh bien, je vais la retrouver ici, dans la somme des forces, avec moins F5. En multipliant par M, on va toujours garder dans le membre de droite, moins F5 sur cette ligne. Et donc à la fin, on va se retrouver avec une force normale qui est égale à F4 sinus Φ, plus F5. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute encore une autre force, mais cette fois verticale ? Par exemple, ici, je la dessine en jaune, on va l'appeler F6. Eh bien, ça ne va absolument rien changer à notre projection, eh bien, de la deuxième loi de Newton sur l'axe horizontal, puisque F6 est entièrement contenu dans l'axe vertical, et donc n'a pas de composante sur l'axe horizontal. Et en fait, c'est ce qui se passe également, eh bien, pour le poids. Le poids n'a pas de composante sur l'axe horizontal, et donc la réaction normale ne dépend pas d'Mg. Donc si on résume, la réaction normale, eh bien, est une force qui existe lorsqu'il y a contact entre un objet et une surface. Cette réaction normale, eh bien, n'est pas toujours opposée au poids. Par exemple, ici, dans le cas de notre exemple d'une chaussure contre un mur, eh bien, la réaction normale ne dépend pas du poids, puisqu'elle est entièrement contenue dans l'axe horizontal. Et donc, pour trouver l'expression de cette réaction normale, eh bien, on utilise la deuxième loi de Newton, que l'on projette sur l'axe qui contient la réaction normale, donc ici, dans notre exemple, l'axe X. Et pour trouver la composante des forces en jeu sur cet axe X, donc F4X, dans notre exemple ici, eh bien, on utilise simplement de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Sous-titrage ST' 501